Il y a bien longtemps, sur une petite île blottie dans la mer, un vent de changement avait fait son entrée, illuminant les feuilles de jaune et de rouge. Pour la communauté de cette charmante petite île, cela voulait simplement dire que le moment était venu de célébrer la saison des récoltes et de se préparer pour le festival d'automne, le bal masqué des souris. Ah! Ouh! Le vampire des îles va t'attraper! Ouh! Tu n'attraperas pas! Ouh! Tu ressembles à un arbre à l'automne, pas au vampire des îles! Regarde! Tu sais qui ce serait utile? À Francis, pour le bal masqué! Pour son costume d'oiseau! Écart! Mathilde, venez manger! Le premier à la maison! Oh! Le vampire des îles a faim! Grand-père, raconte-nous l'histoire du vampire des îles. Bon, d'accord. La légende du vampire des îles est connue depuis bien longtemps. Aucune souris n'en est sûre, mais l'on chuchote cependant que lorsque le brouillard devient plus épais qu'une soupe aux pois et que le givre nous accueille chaque matin, le jour du bal masqué tard dans la soirée, une chose si épouvantable surgit de la brume que même la souris la plus brave se mette à trembler. Le vampire de l'île? Oui! Le vampire de l'île! Est-ce qu'il a des dents poitues? Et d'énormes pattes! Thomas Prévert, arrête-moi ça tout de suite! Le bal masqué n'a rien à voir avec les monstres et tu le sais! Le bal masqué, c'est quand on rentre nos récoltes pour les partager avec chaque souris, c'est ça maman? Oui, et c'est l'occasion de dire merci! Et de se costumer aussi! C'est le festival le plus important de l'année! Aucune souris ne manquera de nourriture cet hiver, ça c'est sûr! Nous avons tous travaillé fort pour que nos celliers et nos armoires soient pleins! Je suis pleine, moi aussi! Encore trois petites cuillerées, chérie! Je crois que cette année, nous aurons le plus magnifique des bal masqués! Mais Eckhart et sa famille n'étaient pas les seuls à se préparer pour la fameuse nuit! Certaines souris avaient d'autres plans, des plans beaucoup plus sombres! Ça te va bien, l'as de carreau! Tu te tiens toujours à carreau, toi! Tupi! Imbécile! Mais c'est pour le bal masqué, patron! Le bal masqué? Un peu de sérieux! Vous êtes trop vieux pour toutes ces idioties! Ah oui? Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y aura bel et bien un bal masqué cette année? Hum? Mais il y en a toujours eu, patron! Et quand les souris partagent toutes les récoltes cultivées durant l'été! Ouais! Pendant que nous, on se la coule douce! Elles ne partageront pas leur nourriture avec nous! Ah non? Non! Pas une miette! Voyez-vous, ces pauvres petites n'en auront plus! Et savez-vous pourquoi elles n'auront plus de nourriture? Non! Parce que nous allons... Ha ha ha! Leur prendre! Ha ha ha! Tout ce qu'elles ont! Ha ha ha! Tous les petits fruits, le grain et les noix! Ah oui? Ah! J'adore ça! Ces nigos ont trimé dur tout l'été à la sueur de leur front pendant que nous... Ha! Supervision! Nous, on a rien fait, patron! On était là, on les regardait travailler! Eh ben, c'est ça, superviser, cervelle de puce! Silence! Tous les deux! Je réfléchis... On ne peut pas prendre tout simplement leur récolte, c'est bien trop facile! Il faut trouver quelque chose de plus... ... original! Quelque chose qui vient de moi, qu'elles n'oublieront jamais! J'ai trouvé! C'est génial! Vous nous faites peur, patron! Eh, c'est ça! En quoi tu vas te costumer, Car? Je ne sais pas encore. En quelque chose de bien, je crois. ... Oh, zut de zut! On ne pourra pas danser au bal masqué si je ne remplace pas les cordes de ce violon. Je vais aller faire un tour dans la grange. Je peux y aller aussi? J'aimerais donner cette jolie plume à Francis. Il se costume en oiseau! Allez, viens! Soyez prudent! La grange peut être très dans... On sera prudent! Pourquoi ce bal masqué est si important, grand père? C'est grâce au bal masqué que nous arrivons à survivre durant le long et glacia l'hiver. Parce que chaque souris partage ses récoltes? En partie. Et aussi en s'amusant avant que les neiges n'arrivent. C'est important, tu sais, de s'amuser. Ha, ha! Je ne manquerai pas la dernière danse autour du feu de joie pour rien au monde. Ah! Salut, Francis! Salut, Brigitte! Oh! Oh! Hum, yam! Il touche pas, écart! Ah! Ça semble si bon! Il faut avoir de la jugeotte ici, petit. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Oui, grand-père. Bon, donne-moi un coup de main avant d'aller voir tes amis. Tu ne me croiras peut-être pas, je sais, mais je suis moins fort que j'en ai l'air. Ha, ha, ha! Suzy m'a très aimablement offert de lui prendre quelques crins de sa queue pour mon violon. Juste à temps pour notre bal masqué. Alors, tire fort! Oh! Ça y est presque, mon peu! Ah! 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 Il n'y a plus de danger, Edgar. La voie est libre. Tu m'as sauvé la vie, garçon. Merci du coup de main. Euh, du coup de patte, Suzy. Ne tarde pas trop et quoi que tu fasses, souviens-toi, sois prudent. Oui, grand-père. Encore une fois, merci, chère Suzy. Merci, chevalier Écart, brave et généreuse souris. Oui, mais je crois qu'on devrait dire chevalier Écart, l'impulsif, pas juste chevalier Écart. Une chance que ton grand-père était là. Oh oui, j'ai été stupide, je sais. Oh oh, le brouillard s'est levé. Je parie que si le vampire de l'île essayait de t'attraper, tu le combattrais avec tout ton pouvoir et tu gagnerais. Hé, Francis ! En fait, je ne crois pas du tout au monstre. Est-ce que tu crois aux fantômes, aux ogres, aux lutins ? Ils sont juste dans les histoires, Francis. Oh, je suppose que tu ne crois pas non plus aux sorcières. Non, tu as raison. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais qu'il y a une sorcière ici dans la grange, là-haut ? Près des chauves-souris. Tu dis n'importe quoi, voyons. Non, pas du tout. Elle est là, la sorcière, et elle voit et entend tout. Même le chat a peur d'elle. Montre-la-moi. D'accord, suis-moi. Oui, oui, c'est ça. Donne-lui vie. Il n'y a que des chauves-souris et des ombres ici, Brigitte. Chut. Tu entends ? Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, tu sais. Attends un peu, tu verras. Non, Brigitte, c'est idiot. Il n'existe vraiment aucun... Rentre vite à la maison. Oui, d'accord. Fais bien attention à... Tu sers. Toi aussi. Oui, bonsoir. Quelque chose m'a poursuivie jusqu'à la maison. Le vampire ? Peut-être. Ou bien la sorcière. Écars, chérie, les sorcières n'existent pas. C'est juste que... Mais j'en ai vu une ! Écars, souviens-toi dans la grange aujourd'hui. Tu as appris quelque chose d'important sur les apparences. Ça, c'est vrai. Eh bien, voilà un autre exemple. Le brouillard, les ombres, le vent, tout ça prend parfois des apparences trompeuses. Et parfois, ça fait très peur. Venez avec moi, tous les deux. Ce n'est qu'un vieux buisson. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et ça vaut aussi pour les monstres et les sorcières. Catalina n'a plus peur maintenant. Bien. Mais je suis tout de même sûre d'avoir vu quelque chose dans la grange. Le jour du bal masqué arriva. Les souris étaient toutes affairées, entassant leur récolte durement gagnée ou veillant au préparatif de la grande nuit de la célébration. Eh, Car, en quoi tu vas te costumer ? Ben, ce sera une surprise. Même pour moi. Je crois que nous allons avoir un magnifique... Ah, bonjour, Antoine Courteau. Bonjour, madame Prévert. Êtes-vous prêt pour le bal masqué ? Le bal masqué, c'est rien qu'une histoire. Il veut dire que le bal masqué est une tradition. Tu as raison. Et la plus belle de toutes. Pouvons-nous vous emprunter votre col ? Oui, pour le costume d'Antoine. C'est ma dernière année. Bien sûr que je vous la prête. Tenez, la voilà. Merci, madame Prévert. Je me souviens qu'un jour, une vieille souris a dit « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Rappelle-toi. En dedans, elles sont gentilles. » Gentilles, mon oeil. Je suis certain d'avoir vu quelque chose là-haut. Et ce n'était pas le brouillard. Êtes-vous sûr de pouvoir suivre le plan ? Faut-il que je récapitule ? Non, non, oui, je ne crois pas. Non. Oui, oui. Peut-être bien une autre fois pour être sûr, peut-être. Ah, d'accord. Alors, écoutez bien. Quand les souris commenceront à danser et que le wagon sera chargé à bloc de toutes les récoltes, alors, Antoine, tu vas me faire le plaisir de ta péril. Ah, ça leur fera une peur bleue à tous autant qu'ils sont. Et je célébrerai la victoire en prenant leur nourriture. Soyez prêts pour le bal masqué des souris. Le dernier. Non ! Merde. Mais qu'est-ce que... Saisissez ce petit foutre-riquet et faites-le taire où il bousillera notre plan. Oui, Védran. Oh, je déteste cette famille. Attrape-le. Empêche-moi de tomber, corto. As-tu pas ? Antoine ? Non, j'ai le vertige. Oh ! Oh ! J'veux… More ! J'veux ! Oh, non ! Tu as perdu ta langue, mon garçon Pourquoi ces chenapantes poursuivent-ils ? Eh bien, réponds, je n'ai pas toute la journée C'est une potion de mon cru pour le bal masqué et les magiques J'appelle ça le thé à l'herbe au chat Le thé à l'herbe au chat ? Ça a marché à chaque bal masqué de souris jusqu'ici Nous ne voudrions pas qu'un méchant chat nous empêche de nous amuser, pas vrai ? Mais c'est ce que le maître des souris compte faire Il va tout détruire Il a dit, ce sera le dernier bal masqué des souris Jamais plus de bal masqué, c'est de la foutaise, mon garçon Maître des souris, ma queue Ce rongeur obséquieux, ce misérable voleur S'appelle en réalité Jean-Charles Purin Jean-Charles Purin ? Il a toujours persécuté les autres Toujours arrêté les élans de guettés Alors, quel est le mauvais coup qu'il s'apprête à faire cette fois ? Écart n'en croyait pas ses oreilles Rien n'était plus pareil Ni la soupe, ni le maître des souris, ni surtout madame dira Je suis en train de parler à Antoine et Courteau Nous allons mettre un terme à ces machinations Mais il faudra que nous concevions un plan Nous, un plan ? Un travail d'équipe, ça te va ? Ça me va Enfin, le soir du bal masqué arriva Une soirée de gratitude pour la générosité de Dame Nature Et pour célébrer l'amitié et la joie sous les étoiles C'est le plus beau bal masqué que j'ai vu La petite Mathilde ne s'en doutait pas Mais ce bal masqué-ci serait désormais évoqué dans les contes des souris de campagne Debout, je t'ai dit Il faut que ce soit plus grand Plus grand ! Vous êtes sûr que les vampires ne sont pas gros ? Je pourrais me mettre à côté de Courteau et... Les vampires sont grands, toutes les souris le savent, cervelle de puce Allez, debout maintenant ! Tout de suite, patron Oh, mon chef-d'oeuvre ! Je suis un génie ! Oui, patron La ferme là-dedans où je vous flanque Un de ces gnans ! Oh, maintenant ! Oui, maintenant, la fête va commencer Ha, 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 ha ! Hé, Écar, c'est toi ? Génial, ton costume. Prends garde aux vampires. Ouais, d'accord. Oh, oh, le moment est venu. Je sais que c'est toi, Écar Prévert. Le vampire de l'île, rentre tous à la maison. Courez, alerte aux vampires. Courez, rentrez à la maison. Courez, le vampire. Le vampire. Maman. Suis-moi. Maman. Calmez-vous. Allons, calmez-vous, mes amis. Catalina. N'ayez pas peur. Je suis votre sauveur. Va-t'en, va-t'en, misérable vampire. Va-t'en, va-t'en, tu m'entends ? Tu ne toucheras ni aux souris, ni aux récoltantes, et aussi longtemps que je vivrai. Et ne reviens pas. Les amis, j'ai chassé à tout jamais l'épouvantable vampire. Mais pour l'instant, et avant qu'ils ne reviennent, je dois prendre toutes vos récoltes et les mettre en lieu sûr. Sous mon œil vigilant, vous n'aurez pas à vous inquiéter. Vos récoltes seront entre bonnes mains. Ah, je vous en prie. Non, ne me remerciez pas. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour notre communauté. Antoine. Gourdeau. Je meurs de faim, moi, patron. Non, tais-toi, idiot. Va me chercher le wagon. Aïe ! Dites-moi, patron, on a bien fait ça ? Vous méritez une médaille. Le vent, le vent, le vent. Le vampire ! Non, non, pitié, non. Non, pardonnez-moi, ce n'était qu'une blague. Si le vampire veut des framboises, je les partagerai, promis. Gentil vampire, gentil vampire ! Tu as faim ? Eh bien, prends tout. Je n'en ai pas besoin. J'ai une idée. Tu peux manger Antoine. Ou quand il est plus jeune. À nous, c'est Antoine. Je t'en prie. Ne me fais pas de mal. Le maître des souris, le roi des froussards. Fiche le corps. Va te cacher la queue dans un trou sombre. C'est là qu'est ta place. C'est ça, cavalette, va ton raconte. Oh ! C'est mon frère Hécard. Hécard ! Il a sauvé le bal masqué des souris. C'est l'hécard. Il fallait que nous arrêtions ces bandits. Nous ? Je vous présente ma nouvelle amie, Madame Dira. Eh bien, pourquoi restez-vous tous là comme des statues ? Allons, c'est le temps de danser maintenant. Joyeux bal masqué ! C'est bizarre, hein ? Parfois, il faut juste attendre ou regarder de plus près, ou mieux écouter, pour savoir où est la vérité. Tu ne crois pas si bien dire. On peut voir une chose d'une façon, et quand on la revoit ensuite, elle a changé. Comme une sorcière qui devient une amie. Ou un méchant persécuteur qui cache en lui un froussard. Et ce féroce vampire, qui maintenant fait partie de la famille. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –